Salut YouTube ! Aujourd'hui, c'est le jour 2 de tirage pour le concours Poltrade. Donc aujourd'hui, on a pour objectif d'essayer de faire au moins deux images. Ce serait bien parce que sinon, je n'aurai jamais le temps de faire mes six images avant samedi. Parce que la dernière date de rendu, c'est samedi. Voilà, voilà. Le tirage argentique, il faut savoir que ça demande énormément de rigueur, énormément de concentration. Moi, là maintenant, je pense qu'hier, ça m'a permis un petit peu de me remémorer un peu tout ça. Je ne sais pas si je vous avais expliqué au cas où je vous l'explique. Je présente en fait ma toute première pellicule que j'ai réalisée en 2009, en juin 2009, à la Biennale d'Art de Venise. Donc cette pellicule, elle est pleine de défauts parce que c'était mes tout débuts. Mais j'avais envie, je trouvais ça assez symbolique de repartir sur cette pellicule-là. Et le premier tirage qu'on a réalisé, où on a réflexionné, je ne sais pas si ça existe, mais on va dire que oui, où on a eu beaucoup de réflexions sur le tirage de cette image-là. C'est la toute première image que j'ai tirée de toute ma vie. Donc je trouve ça, voilà, c'était un petit clin d'œil. Je trouve ça assez cool. Et là, on va choisir la deuxième image à tirer. Alors du coup, je vais te prendre. On va utiliser mon merveilleux éclairage. Attention les yeux. Désolée. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ça en même temps. Ouais, je voulais utiliser la lampe, pardon, la loupe. Mais là, je ne vais pas pouvoir tenir et l'appareil et la loupe. Alors, je pensais faire un de ces portraits. J'aime beaucoup celui-là, mais après, je ne sais pas. Celui-là aussi, il a l'air pas trop mal. J'ai envie de faire aussi une des archives. L'avantage, c'est que celle-ci, j'ai l'impression qu'elle a un dégradé dans le ciel. Donc elle pourrait être intéressante. Je pense que celle-ci, ça va être la prochaine. Après, on a le choix. Donc celle qu'on a faite hier, c'est celle-ci. Et après, après, j'aime bien celle du vélo, là, abandonnée contre le... Donc on verra. Celle-ci, je pense qu'on va la faire. Et là, on va attaquer l'archi. Aujourd'hui, on va faire celle-ci. Je pense, si je dis pas de conneries, vu qu'il n'y a pas tout un travail de dégradé comme j'ai pu le faire, parce que l'image était très chargée, l'autre image. Je pense que là, vu qu'il n'y a pas un énorme dégradé de gris, je pense que ça ira un petit peu plus vite. On va essayer tout ça et puis on verra bien ce que ça donne. Chose indispensable pour le tirage argentique. Je ne l'ai pas précisé, mais je le précise. Il faut du scotch quand tu n'utilises pas du papier RC, quand tu utilises du papier barité, donc du vrai papier. Il faut du scotch pour pouvoir bien maintenir ton image bien plate au moment de la développer. Il faut des ciseaux pour pouvoir découper ton papier, pour pouvoir faire des bandes test. Et il te faut un crayon à papier pour que tu puisses écrire derrière tes images toutes tes configurations pour bien t'y retrouver et pour pouvoir déterminer ton temps de pose avec précision. Voilà, ça c'est vraiment le B à bas. Ce qu'il faut savoir aussi, et que je n'ai pas dit hier, la grosse difficulté que j'ai également, outre le fait de travailler sur du papier, du coup je pense que c'est du papier de barité, mais à grade, c'est le fait que je n'ai pas de compte pose. Donc ça, c'est super chiant. Et je n'ai pas de compte fil. Donc c'est-à-dire que la netteté de l'image, je la fais à l'œil et je la fais à l'aide de ce petit truc-là, mais ça n'a absolument pas la précision d'un compte fil. Donc c'est vraiment... Où pis faut mettre quand même pas mal. Alors pour la taille que je fais, ça passera. Du 13-18, ça passera. Mais dès que tu veux faire un format plus grand, ça se verra largement, quoi. Donc voilà où ? Et bah c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors voilà ce qu'a donné la bande test. Donc là, tu vois, j'ai fait toutes les 3 secondes. J'ai gardé exactement les mêmes réglages que l'ancienne image. Et ma foi, ça m'a l'air pas trop mal. Je pense qu'on va essayer de... Attends, je fais la mise au point. Je pense qu'on va essayer de tester... De tester, attends, faut que je calcule 3, 6, 9, 12, 15, 16, 12, 15, 18, pardon. On va peut-être refaire une bande test de cette gamme-là. Et peut-être même aller au-dessus. Je vais faire un petit peu plus longtemps. Je serais curieuse de voir le résultat. Là, on n'a pas des noirs très marqués. Par contre, le contraste est bon, je trouve. Mais on n'a pas des noirs très marqués. Donc, je pense qu'on va faire ça. Je vais vous garder avec moi pour cette image-là. Et après, je pense que j'arrêterai de filmer. Parce que je perds beaucoup de temps à filmer. Peut-être que pour les autres images, du coup, je resterai peut-être pas, vous resterez peut-être pas avec moi. Mais on fera un bilan ensemble après, à la fin. Je vous montrerai un petit peu toutes mes bandes test, toutes les images que j'ai testées pour qu'on puisse les comparer. Étant donné que je note bien à chaque fois derrière toutes les informations, on pourra faire un petit bilan de tout ça. Donc, c'est parti. Et autre info aussi, c'est qu'en chambre noire, je mets ça sur mon écran d'appareil photo. Mais en fait, ça, ça ne protège pas forcément vraiment mon écran vu que c'est un filtre multigrade et non pas un truc de lumière inactinique. Donc, il y a quand même des risques que ça atteigne mon papier. Ce qui fait que, voilà, je vais peut-être aussi arrêter un peu de... Je fais attention en tournant l'écran très loin du papier, mais... Mais bon, voilà. Il y a toujours quand même des risques. Donc, ça justifie aussi le fait qu'il y aura peut-être des moments où je ne vais pas filmer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...